Les communes de l'ouest des Alpes-Maritimes demandent plus de moyens pour leur police nationale et veulent être logées à la même enseigne que Nice qui va recevoir des renforts. Sonia Boudjama avec Benoît Lotte. Le Premier ministre l'avait annoncé lors de sa visite à Nice sur le thème de l'insécurité. J'ai donc décidé que les effectifs niçois soient remis à niveau avec l'affectation de 60 policiers qui seront déployés ici dans les semaines à venir. Des effectifs renforcés pour la police nationale niçoise. 200 euros de prix manuel de fidélisation pour les policiers en poste depuis plus de deux ans pour lutter contre la vie chère. Autant de nouvelles mesures dont aimeraient bénéficier les autres communes du département. Pour le maire de Grasse, ces annonces doivent aussi s'appliquer à sa ville. Il est aberrant de penser qu'il y a des différences de vie entre Cannes, Antibes, Nice ou Grasse. On demande à ce que les fonctionnaires de la police nationale puissent avoir cette équité de traitement sur le département des Alpes-Maritimes. Même incompréhension pour ce syndicaliste. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'ensemble de nos collègues de Grasse à Menton qui effectivement trouvent qu'il y a une petite incohérence, voire même une petite injustice parce que c'est très difficile pour eux de se dire qu'eux ne sont pas logés à la même enseigne alors qu'ils effectuent des missions tout autant difficiles. Le syndicat de police unité SGPFO demande à ce que l'ensemble des villes du département des Alpes-Maritimes soient reclassées en zone difficile. C'est déjà le cas dans de grandes villes de France comme Paris, Lyon ou encore Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...